Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire consacré au NewSpace et Challenge Opportunities, donc l'opportunité et l'enjeu du NewSpace. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce qu'on entend par NewSpace, je vous renvoie au précédent webinaire ainsi que sur la description de ce qui est le booster Cospace Centauri, c'est juste dire que ce cycle de séminaires s'inscrit dans la dynamique du booster de ce collectif avec nos partenaires du CESUG, Cluster Aerospace, Auvergne-Rhône-Alpes, Indura, Cluster Lumière, Cluster Montagne, Sim, et VGO Police, Valais, de mettre en place une série de webinaires autour des opportunités que représente ce nouveau marché qui est apparu depuis une dizaine d'années. et de créer toute une dynamique pour mieux comprendre un petit peu ce qu'est les opportunités sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'exploitation et d'utilisation des données issues du monde spatial et des grands projets européens type Copernicus ou Galiléo. Donc, pour resituer un petit peu le cycle de webinaire, je vais vous faire quelques rappels et aujourd'hui, on abordera la thématique des nouveaux usages dans les planétariums et dans les DOM. Avec moi, j'aurai le plaisir d'avoir Simon Meilleur qui est directeur du planétarium de Vanvela, Xavier Blanadé qui est un manager R&D au sein de RSA Cosmos et qui sera aussi épaulé par son collègue avec Alexandre Marchetti, software développeur qui est aujourd'hui parmi les participants, mais qui reprendra le rôle d'animateur en temps et en heure. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte des webinaires, vous vous rappelez que l'objectif de ces webinaires, c'est de créer un rendez-vous mensuel. Donc, chaque dernier mardi du mois de décembre, on aura l'opportunité de se retrouver pour aborder une thématique. L'idée étant de fédérer tout un écosystème régional autour des enjeux et des opportunités du New Space, comme je vous disais, d'identifier les acteurs académiques et industriels ou vous aider à les identifier si vous êtes en recherche de tel partenaire et de faire notre métier de pôle de compétitivité qui est de vous accompagner, de créer des synergies de partenariats, de business, mais aussi d'innovation. Donc, l'idée de cette cross-certilisation, c'est d'apporter des thématiques comme on a pu le faire le mois dernier avec Atos Business qui nous a présenté la plateforme Mundi Web Services, qui est une des cinq plateformes Dias mandatées par l'ISA et la Commission européenne pour utiliser et exploiter toutes les images satellitaires. Aujourd'hui, le 24 novembre, on est sur le deuxième webinaire, comme je vous disais, autour des planétariums et des enjeux que ça peut représenter ou des opportunités pour vous dans votre business. l'idée est d'aborder d'autres sujets. Donc, le mois prochain, on aura l'approche de la conquête de l'espace et notamment sur les approches, les grands projets comme on peut en entendre parler, autour du retour sur la Lune ou de la conquête de Mars et de voir comment ces projets ou ces premières approches sont aujourd'hui simulées sur les territoires français et comment des projets peuvent être aussi des boosts pour l'innovation avec des usages civils ou militaires sur la planète. L'idée, c'est aussi après d'aborder un petit peu la recherche d'un point de vue plus académique avec notamment le CESUG, le Centre spatial universitaire de Grenoble, d'aborder aussi une approche un peu sur comment rentrer dans ces marchés-là, notamment avec une collaboration et des retours d'expérience de start-up et de finir sur des aspects peut-être plus fictionnels ou pas, mais de voir comment les approches de servicialisation du spatial sont en train d'émerger et même déjà opérationnelles et qu'est-ce que ça présage pour l'avenir du spatial. L'organisation de ces séminaires, je vous le disais une fois par mois avec un tour de table qui se déroule de l'avenir, donc l'introduction que je réaliserai dans les dix premières minutes, je laisserai la main aux intervenants ou intervenantes pendant 35 minutes à peu près, vous aurez l'occasion d'avoir des réponses à vos questions que vous poserez par chat, pas d'interaction audio, mais vous avez la possibilité de lancer tout au long de la présentation vos questions et on y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin du webinaire. Si vous êtes inscrit, c'est que vous connaissez le coup, mais n'hésitez pas à relayer autour de vous sur ce site de conférence. Sachant que vous êtes inscrit à la session, vous avez la possibilité aussi de revoir toutes les sessions précédentes en replay. Vous avez également la possibilité de devenir sponsor d'une prochaine série de webinaires. Vous avez 500 euros hors taxe, la possibilité de bénéficier d'une visibilité à travers une newsletter, la landing page et de participer aussi au webinaire en ayant 5 minutes de parole. Pour terminer sur la présentation du cycle, on a aussi gardé quelques dates en fin d'année scolaire, donc avril-mai-juin, sur des thématiques qui ne sont pas encore ciblées, même si on pourrait le faire. L'idée étant plutôt de vous mobiliser, d'être plutôt acteur aussi de cette ligne éditoriale et de s'assurer que les thématiques abordées correspondent à vos besoins. De la même manière, n'hésitez pas à vous manifester si vous pensez avoir un sujet intéressant et que vous voulez partager, une expertise que vous voulez partager et l'animer à travers ce webinaire. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter. On vous donne aussi rendez-vous le 18 décembre à la même heure, 1h30, pour comprendre un petit peu l'impact d'un projet destination de Mars et avec les intervenants qui seront Antoine Level, le CEO de Squadron Système et confirmer, mais en bonne voie, Peter Weiss, qui est le général manager de Comex, qui est une plateforme d'expérimentation pour de la simulation en environnement lunaire et martien. Je vous ai mis le lien aussi d'inscription. Et deuxième sujet que je voulais partager avec vous, c'était l'actualité aussi du moment et qui s'incrétise dans le projet UFO, donc UFO pour Ultralight Flying Objects, qui est l'ensemble des technologies de petits objets volants que sont les nanosatellites, les plateformes, les ballons de hot atmosphère, et puis les drones. C'est un projet européen dans lequel MinaLogic est partenaire, qui est piloté par Aerospace Valley, qui est l'organisateur du projet et qui a pour vocation de financer des nouveaux produits et services autour de l'intégration de technologies autour de ces small flying objects que j'évoquais, et de favoriser à la fois des aspects matériels, que ce soit d'objets proprement dit, ou de capteurs ou censeurs qui sont intégrés dans ce matériel, mais aussi dans l'exploitation des données qu'ils peuvent générer. Six grandes thématiques sur la mobilité, le climat, l'environnement, sur tous les aspects du maritime. Un secteur un peu surprenant pour certains, mais qui a un énorme potentiel, qui est un des industries recruteurs des créatives et notamment le jeu vidéo et tout ce qui concerne la finance et l'assurance en termes d'innovation. Dernier point sur la présentation globale du haut et du faux. Dans le consortium des projets qui est un minimum de deux entreprises, la localisation de ces entreprises doit être en lien avec les localisations des membres du consortium, donc la France, l'Angleterre, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, mais des partenaires extérieurs à ces pays peuvent être intégrés et assimilés à des prestataires. Donc, comme je vous le disais, ça peut monter à 60 000 euros par SME, par PME, pardon, en lien avec le projet de prototypage, mais ça intègre aussi des financements qui peuvent porter à moindre mesure en termes de budget sur une étude de faisabilité ou sur des études de marché. Nous avons eu une présentation du projet en détail le 19 novembre. Vous pouvez la retrouver sur le site du projet ufoproject.eu, qui est un webinaire de présentation qui vous présente un petit peu les conditions d'accès à ces financements et qui vous présente aussi les deux journées à venir qui sont extrêmement importantes, qui sont celles du 3 et du 7 décembre, qui sont des sessions d'idéation, dont je vais vous parler aussi un petit peu plus tard, mais sur lesquelles vous pouvez déjà vous enregistrer, vous inscrire sur le site du FAUX également. Pour rappel, un petit peu dans le déroulé de ces sessions d'idéation, on va utiliser un outil qui s'appelle Sofra, et on vous propose dès le 30 novembre une petite session d'une heure pour découvrir un petit peu l'outil, qui n'est pas obligatoire pour s'inscrire, mais qui permet de rentrer un petit peu en amont dans l'outil d'animation de cet outil visuel de collaboration. L'appel à projet va bientôt être ouvert, donc n'hésitez pas à souscrire ou à déposer votre dossier dès l'ouverture du dossier. Et donc, comme je vous disais, dans le 3L7, il y aura des journées d'idéation qui ont pour vocation de vous faire rencontrer des partenaires intéressés par la même thématique, dont je vous ai mis les thématiques, réparties sur des après-midi en fonction des deux journées, et en fonction de votre intérêt, vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs sessions. Une deuxième Sofa Vestibus sera proposée aux entreprises également le 4 décembre, pour celles qui n'ont pas forcément pu le faire en amont et qui seraient inscrits sur la session du CEPT. On organisera également un matchmaking event, donc un journée de rencontre plus classique avec des partenaires potentiels le 12 janvier, et la clôture de l'appel à projet aura lieu le 18 février. Pour donner un petit peu une idée de l'outil Sofa, c'est l'outil visuel de collaboration, donc très simple, vous avez plusieurs tables, une table d'animation, une table de technique, pour les gens qui ont des problèmes de connexion, et l'idée c'est de partager une session commune de présentation du projet, et après de travailler sur les différentes tables, donc chacun pourra se fixer ou basculer dans sa table et rentrer dans un environnement clos limité à l'environnement de sa table. L'enjeu étant de travailler en 4 phases, la première, la phase introductive, qui serait globale, une fois basculée sur sa table, c'est de travailler en 3 étapes, donc la première qui est l'astronaute qui a plutôt vocation à casser la glace et faire en sorte que des synergies et que les gens apprennent à se connaître puissent au bout de 40 minutes travailler de manière adéquate sur la deuxième phase d'idéation plus comprenant dite, qui est plutôt orientée sur un système, une méthodologie axée sur de l'anti-solution, donc l'idée c'est, il faut déjà y réfléchir, les idées les plus saucronues, les plus extrêmes, les plus hétéroclites, absurde, tout ce que vous voulez, seront la base de la réflexion, et l'idée c'est de vous amener à réfléchir comment ces idées qui paraissent inaccessibles au premier abord peuvent devenir accessibles, et qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire émerger comme idées pour les rendre accessibles. Et du coup, c'est ce qui va permettre de travailler ce wording sur lequel l'exploration, qui est la troisième phase, va vous permettre de créer ce canevas du consortium et de consolider la réflexion des projets. J'en ai fini pour ce que je voulais participer avec vous, je vais appeler maintenant mes intervenants, Simon Meilleur et Xavier Blanadé, avec moi dans un premier temps, et je vais aussi disparaître des radars pour laisser ma place à Alexandre Marché, qui va contribuer également à la présentation autour des planétariums, et de comprendre qu'il s'agit d'un marché plus qu'existant, et puis aussi un peu peut-être dépoussiérer les perceptions qu'on a des planétariums, je suppose aussi autour des nouveaux usages qui sont mis en place par RSA Cosmos et le planétarium de l'Europe. Oui, si je veux le plancher à vous, je vous quitte et je vous dis à tout à l'heure. Merci, merci David. Merci, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans ce webinaire. Merci aussi Amina Logique de l'avoir organisé. On est vraiment désolés avec mes co-animateurs, donc Xavier et Alexandre, que vous devez voir en vignette, on aurait aimé vous accueillir effectivement en présentiel. Chez RSA ou au planétarium, les conditions actuelles ne le permettent pas. Vous nous excuserez, mais j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir physiquement dans nos espaces respectifs. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec David. L'idée, c'est de dépoussiérer peut-être effectivement l'image peut-être un peu éculée des planétariums. Donc, on va revenir un tout petit peu sur la présentation quand même générale d'un planétarium. Peut-être que tous, vous n'avez pas encore franchi les portes de ce type d'établissement, mais on va se concentrer aujourd'hui sur ce qu'on appelle les nouveaux usages, donc les nouvelles formes de visualisation en fait de données sur les DOM de planétarium. Voilà, donc Xavier et Alexandre sont avec moi. Ils travaillent tous les deux chez RSA Cosmos, basé à côté de Saint-Étienne. On va animer cette présentation à trois voix. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à nous mettre des questions dans le chat en cours de route ou à la fin, sachant qu'on a prévu une présentation en deux temps, donc une présentation un peu générique des nouveaux usages et ensuite de laisser le temps à la parole pour qu'on puisse échanger avec vous par le chat interposé. Donc, si ça convient à tout le monde, je vous propose de commencer très rapidement pour vous redécrire peut-être ce qu'est un planétarium, comment on définit en fait un planétarium aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui ne seraient jamais venus dans nos salles, vous avez dans cette première slide une image de l'environnement qui est le nôtre, c'est-à-dire un environnement immersif et je rajoute, j'accolle à ce terme-là, collectif, ce qui est important. Donc, vous voyez ici une salle de spectacle qui est un peu différente d'une salle de cinéma classique, c'est-à-dire que notre dôme de projection est bien une surface sphérique, ce n'est pas un écran plat situé donc face aux spectateurs, c'est un environnement extrêmement enveloppant, mais qui permet aussi à quelques dizaines, voire quelques centaines d'individus de participer en fait à une même expérience et donc de suivre en direct la projection d'images, qu'elles soient préenregistrées ou qu'elles soient animées en direct. Donc finalement, j'utilise toujours un peu cette présentation liminaire en disant qu'un planétarium, c'est un casque de réalité virtuelle, sauf qu'au lieu d'être dans une démarche individuelle, elle est collective et donc ça permet aussi de partager un certain nombre d'impressions, de sentiments et d'émotions dans nos salles. Alors il est vrai que jusqu'à maintenant, un planétarium, c'était uniquement destiné à présenter nos thématiques des sciences de l'univers, c'est-à-dire l'astronomie, plus particulièrement l'astrophysique, mais également le domaine du spatial. Il y a environ donc à peu près 2500 planétariums dans le monde, alors c'est une donnée un peu générique, on a quelquefois un peu de mal à avoir ce type de chiffre et en moyenne, c'est environ 50 000 visiteurs par an. Alors bien sûr, là à nouveau, c'est une donnée qui varie beaucoup entre les grands planétariums, ceux qui sont inclus dans des centres de sciences, c'est le cas par exemple de la cité de l'espace en France ou de la cité des sciences à Paris ou des petits planétariums et je reviendrai dessus puisqu'il y a aussi des planétariums mobiles qui sont des toutes petites structures de 3 à 5 mètres et qui comme leur nom l'indique sont déplaçables dans différents lieux. Pour l'anecdote, je vous ai mis également qu'il y avait des planétariums sur les continents et en mer puisque le Queen Marie 2 a cette chance d'avoir un planétarium mobile dans leur grande salle de spectacle. Il y a un dôme suspendu et qui descend littéralement pour pouvoir offrir aussi cette possibilité d'avoir ce type de projection. Les planétariums sont également structurés à l'échelle internationale et à l'échelle locale. Il y a l'IPS qui rassemble tous les planétariums et également les constructeurs, les producteurs de contenus et qui se réunit une fois tous les deux ans dans un pays différent. On souscrit, on est adhérent effectivement de cette organisation et puis localement dans chaque pays il y a une organisation aussi nationale pour la France c'est l'association des planétariums de langue française qui couvient sur l'ensemble du territoire métropolitain mais comme on est aussi sur la francophonie on est aussi sur d'autres pays qui sont affiliés à cette association. Et puis faire le focus en France donc un peu plus d'un million de visiteurs et 30 structures fixes je ne rajoute pas ici les structures mobiles je vous ai déjà parlé de Paris et de Toulouse et on peut rajouter effectivement Marseille, Nantes, Dunkerque, Vaud-en-Velin bien entendu, Saint-Etienne, etc. Alors je vous mets une carte à peu près pour vous donner à peu près un ordre d'idée de l'implantation de ces planétariums toute échelle confondue voyez que grosso modo on a une très très grosse présence de ces planétariums en Europe en particulier et ça ce n'est rien j'aurais pu aussi vous mettre l'image aux Etats-Unis ou en Asie ne serait-ce qu'à Tokyo je crois qu'il y a déjà une vingtaine de planétariums donc une map où on ne voit absolument plus les limites des différents pays mais en France en Espagne en Allemagne et en Italie vous voyez que c'est dans cette zone-là que se concentre le maximum de planétariums en Europe je vais vous faire un focus également sur les planétariums en Auvergne-Rhône-Alpes il y a donc deux structures existantes la première historique c'est le planétarium de Saint-Etienne c'était vraiment le premier planétarium qui a été créé dans la région on est venu juste après donc le planétarium de Voix-en-Velin donc Saint-Etienne vous la voyez en haut à gauche et le planétarium de Voix-en-Velin en haut à droite sachant que pour le planétarium de Voix-en-Velin il a été créé en 1995 mais je reviendrai dessus dans quelques instants et puis deux structures qui sont en cours qui vont sortir de terre dans les prochaines années donc en bas à gauche le planétarium de Vulcania qui sera le plus gros planétarium de la région puisque c'est une structure de plus de 2000 mètres carrés et qui accueillera plus de 300 personnes dans sa salle de planétarium donc c'est vraiment un très très gros édifice qui va sortir de terre qui est soutenu également par la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis juste à sa droite vous avez le planétarium de Pont-de-Clé donc planétarium situé au sud-est de Grenoble qui va sortir de terre qui aura à peu près la même dimension que le planétarium de Voix-en-Velin c'est-à-dire une salle de à peu près 15 mètres de diamètre et également équipée d'un certain nombre d'espaces d'exposition et d'expérimentation donc ça c'est pour vous décrire un tout petit peu cet environnement sachant que tous ces planétariums comme je vous le disais travaillent en réseau au sein de leur structure de rattachement c'est-à-dire les associations que je vous ai décrites mais également travaillent deux à deux voire à plusieurs autour notamment du partage par exemple de programme ou d'idéation tout simplement sur les contenus avant de laisser la parole à Xavier pour vous parler justement un peu des nouveaux usages de l'introduction de ces nouveaux usages je reviens un tout petit peu sur le planétarium de Voix-en-Velin vous me le permettrez donc comme je le disais il a été créé en 1995 dans cette ville donc c'est le planétarium de Lyon mais situé à Voix-en-Velin on a un équipement municipal ça c'est important on accueille à peu près 90 000 visiteurs par an dans cette structure autour de trois entrées la première c'est l'identité planétarium classique c'est-à-dire vraiment notre travail de diffusion des sciences et en particulier donc des sciences de l'univers donc avec des spectacles de planétarium des expositions une exposition permanente une exposition temporaire des activités en 2013 on a pu augmenter le planétarium donc juste pour vous montrer après je ne sais pas si vous voyez tous mon pointeur sur l'écran oui c'est bon donc ça c'est la partie historique du planétarium qui a été créée donc à 95 et en 2013 on est venu rajouter trois bâtiments donc le premier ici la tour l'accueil et puis un bâtiment qu'on ne voit pas malheureusement sur la droite qui sont les expositions et donc depuis 2013 on est monté sur une surface de 4000 mètres carrés et en 2017 on n'a pas rachevé cette transformation puisqu'on a équipé le planétarium d'un jardin astronomique d'environ 3000 mètres carrés avec également un observatoire situé au centre de ce jardin donc première identité planétarium on va dire somme toute classique avec quand même une entrée un peu particulière et assez originale sur nos territoires c'est que on souhaite aborder dans notre programmation en particulier l'astrophysique et le spatial et donc on bénéficie pour ça d'un appui très très fort et d'un partenariat très fort avec l'université avec le CNRS avec le CEA etc. donc avec tous les instituts de recherche associés la deuxième identité je ne vais pas la développer c'est les nouveaux usages c'est justement le but de notre rencontre donc on va y revenir dessus et puis la troisième que je n'aurai pas le temps de développer cet après-midi c'est ce qu'on appelle un lieu hybride comme on est un service public on accueille ici dans notre bâtiment toute une série d'initiatives qui visent à promouvoir aussi le tissu économique le tissu social de notre territoire donc on accueille des forums de l'emploi on accueille des cafés créats autour de l'ESS par exemple et donc le planétarium est mis à disposition des différents intervenants pour valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être en la matière mais voilà je ne vais pas revenir je ne vais pas trop m'exposer dessus ce que je vous propose après ce rapide aperçu c'est de céder la parole à Xavier pour qu'on puisse commencer à vous décrire ce qu'on appelle justement les nouveaux usages des planétariums et je reviens tout à l'heure merci beaucoup Simon je vais commencer par vous présenter rapidement la structure dans laquelle je travaille qui s'appelle RSA Cosmos et nos différents produits j'essaie de ne pas être trop trop long là-dessus pour justement qu'on puisse se concentrer sur les nouveaux usages donc voilà l'entreprise dans laquelle je travaille c'est RSA Cosmos on est fabricant de planétarium on a commencé comme on le voit sur la diapositive en 1988 avec comme Simon disait tout à l'heure le planétarium de Saint-Etienne à l'époque c'était une machine un véritable automatisme industriel au milieu il y avait des dizaines d'axes c'était une vraie machine et en 30 ans on a évolué on a laissé tomber l'optomechanique on s'est concentré sur les vidéoprojecteurs et pour faire un produit entièrement numérique voilà notre marché c'est un marché de niche donc c'est un marché très spécialisé il y a assez peu d'intervenants sur le marché c'est souvent des marchés publics et forcément c'est des bâtiments des musées donc ça s'apparente un petit peu à l'architecture en un sens on n'a jamais deux projets pareils avec une forte componente quand même de développement logiciel en plus voilà comme vous pouvez le voir sur la photo la dernière à droite c'est Toulouse on voit par exemple qu'à Toulouse ils ont des boîtiers de vote à chaque sur chaque appui sur sur chaque accueillir pardon il y a un petit boîtier de vote qui permet de choisir la suite de la séance par exemple peut-être sonder voilà même si c'est un marché de niche il y a quand même on a quand même un petit peu de on a quand même quelques concurrents nos deux concurrents on a deux concurrents principaux qui sont deux gros acteurs deux gros américains on se bat avec eux c'est historique depuis 20 ans si je vous montre là du coup l'évolution du chiffre d'affaires de Ressin Cosmos c'est pour expliquer qu'on a une croissance qui est relativement constante depuis plusieurs années qu'on prend des parts de marché et on grossit fatalement en fait mais pour gérer la croissance du coup on a été on a fait le choix de nous appuyer sur un partenaire japonais qui est plus gros que nous puisque c'est Konika Minolta donc c'est quand même un énorme groupe donc en début d'année la dernière on a intégré le groupe Konika Minolta et à nous deux donc à nous nous seuls maintenant en fait on a 400 planétariens à travers le monde et dans 35 pays donc c'est une présence assez significative et on est maintenant aujourd'hui armé pour aller plus loin dans ce combat contre nos concurrents de la guerre qu'est-ce qu'on montre dans ces 400 salles et bien on y montre principalement notre logiciel donc c'est Sky Explorer notre logiciel phare c'est un logiciel de simulation astronomique qui a toutes les bases donc c'est du planétarium donc du coup ça a des basiques un planétarium il y a le ciel du soir les constellations et les choses un peu très astronomiques mais ça permet aussi de faire de la visualisation scientifique de la visualisation de données et on a on a toujours été très attaché à avoir un très grand réalisme sur la qualité de l'atmosphère cette atmosphère il a été développé par l'ENRIA donc à Grenoble et on a continué à le développer avec eux on a eu d'autres collaborations avec l'ENRIA aussi sur d'autres modèles 3D donc c'est vraiment un travail de R&D constant en fait et intense là je vous ai mis quelques diapositives qui illustrent qui font un petit focus sur la Terre pour vous montrer qu'on peut afficher des données sur la Terre c'est pas que voir la planète mais c'est aussi du coup on peut voir à gauche par exemple on a une image de terrain en fait c'est une image streamée c'est du WMS c'est OpenStreetMap qu'on affiche dessus c'est une map un terrain global sur l'ensemble de la Terre des patches on peut en afficher localement d'ailleurs pas que sur la Terre la deuxième image c'est sur Mars la résolution qu'on atteint c'est 10 cm par pixel donc ça permet d'afficher des jolies images ça peut être des images globales ou des images type vue aérienne plus locale voilà ça peut être des données d'élévation aussi ce qui permet justement de raffiner le terrain en fait là où typiquement on affiche un patch en images et puis comme autre donnée qu'on peut afficher c'est des images des données vectorielles ou des données du type point comme là à droite on peut voir du coup les limites des continents ou les tremblements de terre sur la Terre donc on peut s'approcher voir les informations liées au tremblement de terre la magnitude de la date etc donc c'est vraiment c'est plus qu'un logiciel d'astronomie ça ne s'arrête pas qu'à la Terre on peut aussi visualiser l'ensemble de l'univers alors après évidemment c'est un peu moins impressionnant c'est-à-dire que c'est du catalogue de données c'est des étoiles des galaxies voilà donc des grands data sets ce qu'il faut retenir quand même c'est que surtout ce qui compte c'est que le Sky Explorer est construit pour être multi-échelles nativement donc on n'a pas de contraintes par rapport à l'échelle on peut afficher des données très petites comme des données très grandes le nom du projet historiquement c'était de l'atome à l'univers donc on peut visualiser des échelles vraiment minuscules jusqu'aux confins de l'univers on voit la voie lactée tout au milieu à droite par exemple on est au sein du local groupe donc du groupe local de galaxies et l'image de gauche c'est le catalogue Sky Survey de galaxies donc très grand on est tout petit tout seul au milieu le petit point c'est vraiment des dimensions impressionnantes voilà alors c'est très puissant ce logiciel de simulation astronomique par contre ça fait ce pourquoi c'est faire c'est assez conventionnel en termes de planétarium et ça ne permet pas d'aller vers ce qu'on appelle les autres sciences et pour ça en fait on a lancé récemment une heure aidée pour intégrer une technologie qui s'appelle Unity dans nos planétariums et qui va nous permettre de développer des petites applications qui vont répondre justement aux problématiques d'autres sciences les autres sciences c'est tout ce qui va être enseigné au collège en école élémentaire et qui va être sujet à question pardon excusez-moi j'étais surpris par l'interface qui va être sujet à question par le public qui vient dans le planétarium et du coup actuellement le médiateur se fait démuni face à ces questions parce qu'il ne va pas pouvoir parler de les changements d'état de la matière par exemple ou ce genre de choses donc l'idée d'aller vers Unity c'est d'avoir une application en parallèle qui va répondre à tous ces besoins elle se décompose en deux parties il y a une partie noyau qui est la valeur ajoutée de RSA Cosmos donc tout ce qui est lié à la salle tout ce qui est donc les vidéoprojecteurs où ils sont combien il y a de générateurs d'images comment on déploie une ressource quand on a besoin de déployer une ressource où sont les enceintes s'il y a des boîtiers de vote ou des périphériques de contrôle on peut interagir avec ça donc voilà toute cette partie là en fait c'est le noyau c'est ce que RSA sait faire et puis à côté il y a les modules je vais essayer de récupérer le contrôle sur la slide les modules c'est la partie visible de l'image donc c'est ce qui est projeté sur le dôme on va avoir là j'ai fait quelques exemples j'ai mis quelques exemples donc le corps humain un tableau pématique des éléments c'est c'est quelque chose du coup qu'on développe nous avec quelque chose qu'on appelle le toolkit mais l'idée c'est que n'importe qui a accès à ce toolkit en particulier nos clients mais aussi des tiers qui vont pouvoir développer leurs propres applications et les diffuser sous le dôme si je peux faire une analogie avec le jeu vidéo en gros on fournit la console avec un pack de jeux et le SDK pour aller en développer et pour développer ses propres jeux chez soi et ensuite il n'y a plus qu'à venir jouer au Planetarium donc concrètement on parle de développer des Prof of Concept ou simplement s'amuser à créer un petit jeu ou n'importe quoi en fait c'est très ouvert c'est le principe c'est très ouvert et c'est de Unity donc c'est très accessible parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire du Unity beaucoup d'entreprises beaucoup d'étudiants aussi donc ça veut dire qu'on peut aller chercher des étudiants dans un vivier d'école ce genre de choses donc c'est c'est l'intérêt de cette solution là là on se retrouve devant du coup une infinité de possibilités on peut faire plein de choses pour visualiser interagir avec n'importe quel type de données ça c'est ce qu'on a aujourd'hui et à partir de là du coup commencent les usages et les nouveaux usages voilà là pour illustrer en fait du coup la suite de la discussion on va retrouver ce schéma en fait d'avoir un ordinateur qui pilote un dôme c'est l'image de droite illustre un dôme et ça en fait c'est ce qu'on sait faire au jour d'aujourd'hui donc une une supervision en fait un ordinateur qui pilote le qui pilote le dôme et sur lequel on va pouvoir faire de la pédagogie je vous parlais des petits modules pour l'école élémentaire les collèges ça en fait ça a un nom au niveau c'est un nom chez nous en fait ça s'appelle l'estem pas que chez nous je veux dire l'estem c'est le principe c'est l'apprentissage par l'expérimentation l'expérience c'est le fait de jouer avec les éléments donc ça sous le temps de l'interactivité jouer avec les éléments pour apprendre pour apprendre pour apprendre juste point voilà ça tourne autour des sciences des technologies de l'engineering des mathématiques et le A c'est pour art parce qu'il y a une composante d'art dans les stèmes des planétariums voilà le principe du coup c'est d'avoir cette pédagogie en partant de l'outil existant de ce que le fabricant va installer et là je vais redonner la parole à Simon pour qu'il nous montre l'illustration qui est la dernière image toute petite qui a grandi là maintenant je te laisse la parole voilà l'image que vous avez sous les yeux c'est une image qu'il faut que je vous décrive un tout petit peu je vais vous donner quelques clés de compréhension donc effectivement grâce aux nouvelles fonctionnalités de ce simulateur ce que vous avez ici sous les yeux c'est en fait une donnée une donnée native qui est issue d'un ordinateur d'une astrophysicienne qui s'appelle Hélène Courtois qui est la marraine du planétaire de Voix-en-Velin et qui travaille aujourd'hui sur la dynamique des galaxies alors concrètement elle s'est aperçue on savait depuis très longtemps que les galaxies bougent dans l'univers elles bougent à peu près à 500 km par seconde ça veut dire qu'à chaque claquement de doigts notre galaxie en fait a parcouru dans l'univers 500 km donc c'est juste des vitesses un peu folles et elle s'est amusée entre guillemets avec une équipe internationale à retracer le chemin parcouru par l'ensemble des galaxies qu'elle voyait dans ses télescopes et les traînées bleues que vous voyez donc sur le document correspondent en fait au chemin pris par les différentes galaxies qu'elle pouvait observer et elle s'est très vite aperçue que toutes ces galaxies avaient un comportement assez similaire c'est-à-dire elles s'orientaient vers des nœuds ici tels qu'on les définit ici ou encore ici et ces nœuds elle a donné nom à ce nœud elle a appelé ça un grand attracteur et quand elle s'est aperçue que finalement toutes les galaxies voisines aux nôtres avaient le même comportement ça lui a permis en fait de tracer une nouvelle carte de l'univers et de désigner une nouvelle adresse cosmologique alors vous savez tous qu'on habite sur Terre dans le système solaire dans la voie lactée et bien cette fois-ci elle a défini une nouvelle échelle puisqu'elle dit aujourd'hui que notre galaxie fait partie d'un continent qu'on appelle l'Agnakea c'est un mot qui est issu d'Hawaï puisqu'elle a mené une partie de ses études sur place et donc elle a défini qu'on faisait partie finalement d'un continent galactique qui s'appelle l'Agnakea et que finalement dans l'univers il y avait un peu comme sur Terre il y avait des plaques qui contenaient un certain nombre de galaxies alors la donnée malheureusement que vous avez ici est statique c'est une image 2D mais il faut vous imaginer que c'est une image en 2D voire en 3D qu'on peut exploiter tout à fait dans nos planétariums et qu'on peut présenter à notre public donc présenter finalement un axe de recherche en cours de définition donc c'est ce qu'on appelle les sciences émergentes des sciences qui ne sont pas encore complètement stabilisées mais on peut utiliser justement ce type de fonctionnalité pour présenter ce type de sujet de recherche soit avec des médiateurs du planétarium soit en faisant intervenir des chercheurs voilà alors ça c'est une fonctionnalité nouvelle qu'on peut déployer et on peut bien sûr démultiplier le nombre d'exemples on peut montrer de nouveaux types de galaxies etc donc ça c'est un des nouveaux premiers usages mais encore une fois comme le décrivait Xavier on reste dans l'univers des planétariums ce qu'on va vous présenter maintenant ce sont des usages un tout petit peu différents Xavier si tu veux décrire du coup cette diaposite qui a évolué par rapport à la première du coup en fait voilà le premier nouveau nouveau usage c'était en utilisant le système tel qu'il a été conçu là l'idée c'est de ne plus utiliser le système de ne l'utiliser qu'en termes de surface de projection là en fait ce qu'on va proposer en tant que fabricant c'est un tuyau qui va permettre de venir y brancher un ordinateur et de récupérer l'image directement sur le dôme on a plusieurs exemples là je vous ai mis deux petits exemples en bas ça peut simplement être une présentation powerpoint comme là on est en train d'en faire une donc on peut très bien avoir ça en fait en utilisant cette surface de projection ou alors ça peut être pour faire des événements live retransmettre un événement sportif ou je te laisse je te relaisse la parole pour proposer la suite alors juste pour vous dire que c'est là la vraie transformation en fait du planétérium depuis maintenant deux trois ans c'est on était toujours un peu limité en tant qu'exploitant je me mets dans la peau de l'exploitant de planétérium on était toujours un peu frustré parce que on avait beaucoup beaucoup de demandes de pouvoir utiliser la capacité de cave finalement donc la capacité de visualisation sur le dôme sauf que le tuyau du simulateur tel qu'il était proposé par les différents constructeurs jusqu'au dôme était un peu limité ça nous demandait énormément de temps d'adaptation et donc en 2017 lorsqu'on a changé notre simulateur on a demandé au constructeur de nous réfléchir à un nouveau pipeline qui permettrait à des extérieurs de venir avec leur ordinateur donc avec leur laptop de se brancher au système donc là c'est une vraie révolution et d'obtenir une image sur le dôme qui soit aussi déformée c'est à dire qui soit adaptée en fait à l'environnement immersif qu'on projetait donc on l'exploite effectivement pour présenter des powerpoints mais on l'exploite également autrement et donc là je vais vous présenter un projet un type d'utilisation alors qui est un peu notre force notre marque au planétaire de Nevoi-en-Velin ce sont des résidences qui sont ouvertes toute l'année donc du vrai temps de dôme qu'on accorde en fait à nos invités alors dans ces invités il y a notamment des artistes ici ce que vous voyez ce sont un collectif d'artistes qui s'appelle Iton alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu leur musique c'est un groupe assez ancien sur Lyon il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant qui produisent donc un certain nombre d'albums et ils sont venus nous voir pour vouloir associer en fait à leur musique un environnement vidéo donc on leur a accordé en fait 15 jours de résidence ils sont venus et puis vous voyez que sur cette image ce sont leurs ordinateurs qui génèrent des images et qui sont immédiatement en fait injectés derrière nos vidéoprojecteurs qui diffusent en fait leur image donc là vous avez quelques rendus à nouveau quelques rendus rendus statiques mais je vais vous montrer juste après une petite vidéo qui a été faite dans le cadre d'une autre réalisation ces artistes là aujourd'hui nous témoignent en tout cas de leur de la réelle chance qui est d'ouvrir les pléithéums à ce type d'usage alors ce sont quand même des artistes qui sont déjà aussi intéressés par une dynamique de recherche là on est sur une recherche artistique mais ils sont imprégnés de recherche scientifique et pour eux c'est une vraie opportunité de porter aussi un geste artistique de façon différente dans ce type d'environnement il faut savoir que ce travail là a fait des émules donc on a été assez assez novateur dans cette approche là mais aujourd'hui on a été rejoint par le planétaire de Nantes par le planétaire de Paris mais également par la SAT donc c'est la Société des Arts Technologiques de Montréal et avec lequel on mène un appel à projet de résidence artistique donc cette année pour exemple Eytone a été retenu parmi une cinquantaine de projets déposés et Eytone a commencé à faire une résidence chez nous mais ensuite part en résidence à Paris à Nantes et à Montréal pour pouvoir poursuivre ce travail de recherche sur les DOM et eux nous témoignent que c'est tout à fait complémentaire par rapport à l'approche d'un casque de réalité virtuelle et en tout cas c'est beaucoup plus impressionnant que simplement la 3D la technologie 3D qui a marqué un peu le pas tout en sachant que les images que vous voyez ici sont des images projetées en 2D mais on pourrait tout à fait aussi les projeter en 3D alors j'ai une petite vidéo je ne sais pas si Nathalie m'entend une petite vidéo qu'on va vous montrer qui est le résultat d'un autre travail artistique qui s'appelle le Sphère qui a été présenté par un artiste qui s'appelle Michael Le Goff et je vais vous montrer un peu le résultat c'est pour vous montrer aussi un peu la qualité des images qu'on peut obtenir donc là cette fois-ci vous voyez que c'est une réalisation vidéo alors je vous ai fait j'ai mis exprès en fait des figures un peu abstraites je suis vraiment désolé parce que sous le dôme du planétérium ça aurait été complètement envoûtant là c'est le rapport à l'écran 2D il faut vous imaginer que le point de visualisation est ici le haut de l'image correspond à ce qu'on voit habituellement derrière nous droite et gauche sont conservés donc là Michael Le Goff a fait un spectacle de 45 minutes dans lequel il nous emmène dans différents types d'environnement tout en sachant que ce que vous voyez ici ce sont des images qui sont projetées en 4K sur notre système on peut monter jusqu'à 6K et aujourd'hui il existe des planétériums qui peuvent monter même jusqu'à des résolutions de 12K voilà donc des résolutions complètement inégalées qui permettent d'avoir un certain nombre de détails d'avoir des textures d'avoir des reflets des ombres portées tout à fait tout à fait impressionnantes et là ce qui manque bien sûr c'est l'environnement sonore qui est aussi un environnement extrêmement important donc voilà un premier type d'usage qu'on peut faire en invitant des artistes sur le dôme du planétérium tu veux que j'enchaîne Xavier ? comme tu veux allez ben je continue pardon en tout cas c'est très impressionnant on a eu la chance avec Alexandre d'assister à la restitution d'iTone là c'était vraiment un titre je suis allé on va suivre ça avec intérêt par contre du coup c'est vrai que sur ces technologies de tuyaux pour mettre à disposition du coup une entrée d'ordinateur audio vidéo et que ça aille directement se projeter sur le dôme comme ça c'est vrai qu'il y a des problématiques des limites en termes de résolution et de fréquence surtout de résolution puisqu'effectivement on va être limité sur l'écran un écran d'ordinateur alors que comme tu disais un dôme ça peut être jusqu'à 12K 12K ça veut dire qu'il y a 12 000 pixels au méridien depuis le point tout derrière jusqu'au point tout devant en fait il y a 12 000 pixels comme ça c'est à dire qu'on est à plusieurs millions de pixels sur l'ensemble du dôme du coup on ne peut pas profiter de la pleine résolution avec ce type de de technologie du coup ah pardon du coup l'idée c'est de permettre le développement d'applications sur le sur le système directement pour pouvoir générer les images à pleine résolution avec toute la puissance de l'ordinateur et là du coup comme je disais tout à l'heure on a un contenu infini c'est le meilleur compromis c'est sûr alors par contre du coup ça demande à savoir faire du développement alors chez nous en l'occurrence c'est de Unity mais qui permet de profiter de tout le système alors il y a plein d'imagines plein d'usages possibles nous ce qu'on imagine c'est typiquement par exemple des des communications avec des pairs ce que j'ai appelé communication des pairs ce que je veux dire c'est quelqu'un qui a fait un travail de recherche par exemple et qui va le présenter à des pairs va pouvoir présenter son contenu comme tout à l'heure tu parlais de la Niakeya et bien présenter son outil son travaux sur la voûte du planétarium en tant qu'application pas seulement en tant que support de visualisation ça peut être aussi plus vertical pour faire de la vulgarisation je pense par exemple à tous les stèmes mais on peut tout imaginer en fait en termes de vulgarisation on a réalisé un enfin voilà on peut tout imaginer ou la mise en valeur du patrimoine ou de données spécifiques par exemple des données géospatiales qu'on va permettre de visualiser comme comme celle que tu vas que tu vas nous montrer justement là je vais te laisser la parole sur la mise en valeur du patrimoine il se trouve que le planétarium est dans un environnement un peu particulier puisqu'il a la chance d'avoir deux grandes écoles en fait à ses côtés il a l'école nationale et travaux publics de l'état et également l'école d'architecture de Lyon donc lorsqu'on a pu démontrer en tout cas la pertinence de ces nouveaux usages immédiatement on est allé voir nos voisins on est allé toquer à la porte des laboratoires pour leur dire on a un truc assez sympa à vous montrer ils ont été très très vite conquis en fait par l'outil parce qu'ils avaient effectivement ce besoin de partager des contenus créatifs des contenus de recherche à une audience plus large c'est à dire soit à notre chercheur à des étudiants à des prospects également et donc on avait un peu un enjeu chez nous dans la diffusion sur le Dôme ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est une diffusion sphérique et notamment on voulait tester la possibilité de des structures verticales en tout cas des structures orthogonales et voir comment elles allaient se comporter sur le Dôme et donc ils avaient un projet sur lequel ils travaillent depuis longtemps c'est une église romane qui est à Saint-Nectaire et donc ils sont venus avec ces données et là ce que je vais vous proposer c'est deux petites vidéos Nathalie si tu veux les diffuser on va vous montrer justement le type de résultat qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant sur le Dôme alors la première image que vous allez voir à nouveau c'est une captation avec une petite caméra donc c'est une église qui a été prise qui a été scannée avec un lidar donc vous allez voir donc une structure faite de points pour la petite anecdote les points ce sont en fait des étoiles dont on a complètement détourné l'usage pour pouvoir se balader dans cet environnement il faut que la vidéo se déclenchera alors c'est une église romane et pour la petite histoire il se passe des choses assez extraordinaires dans cette église et le travail de l'équipe de recherche intention c'était de démontrer que ces églises en fait avaient servi au 11e et 12e siècle comme des cadrans solaires à grandeur nature j'essaye de combler le noir en attendant si Nathalie si ça part pas c'est pas grave on peut passer à la deuxième vidéo c'est en route c'est en route moi j'ai le son en tout cas j'ai le son l'image vous voyez de votre côté d'accord parce que moi je vois rien je vois rien sur mon écran alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde alors je vais commenter en blind en mode blind on est en train de repartir de remonter bon mais c'était très bien donc voilà moi j'ai pas l'image en direct désolé donc ici vous avez donc une image lidar vous pouvez voir même les fauteuils enfin les différentes assises dans la vidéo on peut voir aussi les lustres qui sont représentés en fait on s'est aperçu que dans cette projection la question de l'orthogonalité était parfaitement respectée dans ce milieu immersif et donc on a pu tout à fait continuer à travailler sur ce modèle et puis je sais pas du tout où on en est donc je vais continuer comme ça il y a une deuxième petite vidéo mais cette fois-ci texturée je vais le replonger là ça y est voilà si Nathalie tu peux arrêter voilà et puis passer à la deuxième vidéo donc ça c'était des données qui étaient donc des données lidar et on a pu aussi projeter voilà une deuxième donc une deuxième projection mais cette fois-ci donc avec une texture là pareil Xavier tu me dis si c'est parti c'est parti ok donc là vous voyez cette fois-ci un modèle numérique ah ça y est je le vois donc vous voyez l'intérieur bien sûr de cette église ce qui intéressait là en particulier les chercheurs c'était les chapiteaux qui sont remplis de sculptures et ils sont aperçus qu'au fil des journées la lumière qui rentrait par les vitraux permettait d'éclairer certaines scènes pas toutes les scènes donc le jour de la Saint-Jean on voyait la statue de la Saint-Jean qui était allumée le jour de la Saint-Joseph c'était la statue de la Saint-Joseph etc et il fallait qu'ils passent par une visualisation à très grande échelle pour pouvoir valider ce modèle-là donc c'est ce qu'on a fait et d'ailleurs on est très heureux parce qu'on fait partie d'une publication scientifique pour le congrès des architectes mondiaux qui a lieu la semaine prochaine à Grenade et dans lequel on va présenter justement cet aspect de recherche qui m'aide donc recherche et visualisation de données là à nouveau je suis un peu frustré parce qu'il faut voir ces images au l'homme c'est tout à fait bluffant à nouveau on peut les voir en 2D comme en 3D et quand je vous dis bluffant c'est que même nous qui sommes pourtant coutumiers de voir de très très belles images de Playthereum je peux vous assurer que la première fois qu'on a vu ces images-là c'était vraiment 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 saisissant et puis ce que je voulais vous montrer pour terminer sur cette partie architecture je voulais vous faire un peu une exclusivité cet après-midi vous êtes les premiers à le voir mis à part notre équipe vous avez deux images alors malheureusement je n'ai pas encore de vidéo parce que c'est un travail qui est vraiment en cours d'ailleurs je pourrais poser la question au chat savoir à votre avis qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente allez je vous donne une minute pour répondre ce que vous découvrez c'est que vous êtes très très fort bon 30 secondes je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire en ce moment oui très bien très bien pour effectivement Laurent donc Notre-Dame de Paris c'est la charpente de Notre-Dame de Paris donc c'est la reconstitution de la charpente en ce cas ce qui va servir de modèle pour la reconstitution et si vous faites bien attention à cette image vous avez la partie haute donc qui est la structure nouvelle mais au sol vous voyez encore les données lidar des sections de bois qui ont brûlé et qui sont donc en fait des débris qui jonchent sur le sol donc on a cette juxtaposition et donc là on a intégré encore ce matin même les équipes étaient au Planétarium et on a intégré un modèle qui permet de nous déplacer dans la charpente donc on pense l'utiliser notamment pour communiquer avec les différents corps de métier pour leur montrer justement ces différents points d'assemblage et le partager et on a également des vidéos sur l'ancienne voûte de Notre-Dame en couleur avec des données lidar malheureusement la vidéo est de très mauvaise qualité donc je ne peux pas vous la partager et voilà ce type de projet aujourd'hui qu'on peut faire avec les nouveaux usages du Planétarium et qu'on ne pouvait vraiment pas faire avant précédemment avec l'avancée des technologies je te repasse la parole Xavier et félicitations pour retrouver la réponse voilà comme autre type d'utilisation enfin d'autres usages en fait ce qu'on imagine je vais essayer de conclure enfin de passer un petit peu sur ce que j'avais prévu voilà on imagine des utilisations artistiques des oeuvres éphémères par exemple de la performance live directement sur le générateur d'image pour là aussi accéder à à toute la puissance de calcul et toute la puissance de résolution et puis aussi des utilisations du type stratégique de la décision ou alors de la communication ou par exemple des choix collaboratifs au niveau de par exemple une rénovation urbaine ou des projets architecturaux c'est un peu l'idée de la place qu'on voudrait donner au Planétarium demain en fait c'est un multi-usage et au service de chacun finalement et sur l'image suivante sur la déposition voilà là je voulais vous parler aussi de des différents types d'utilisation qu'on pourrait avoir entre Planétarium là où on a un Planétarium actuellement on pourrait avoir plusieurs salles de Planétarium qui interagissent ensemble alors c'est pas anodin non plus ce que je donne là comme exemple parce que on parlait tout à l'heure là Simon parlait du Planétarium de Panclet c'est un Planétarium dans lequel il y a déjà deux salles en fait dont une qui n'est pas du tout en Planétarium c'est une salle immersive avec les mêmes technologies que dans le Planétarium avec les mêmes logiciels et du coup des possibilités qui se combinent puisqu'on peut faire interagir les choses entre elles on a toute une solution de tracking dans la salle immersive qui fait que la simulation du Planétarium peut être jointe à la simulation de la salle immersive et le contenu qu'on envisage de déployer là-bas c'est des contenus de sensibilisation aux risques naturels ou climatologiques des jeux de réflexion voilà et puis avec comme idée d'aller vers toujours plus d'interactivité avec pourquoi pas du développement d'applications spécifiques sur ce smartphone qui permettra d'interagir avec l'application Unity qui tourne sur le Planétarium c'est de l'informatique on fait ce qu'on veut donc c'est vraiment illimité le potentiel voilà pour ma part j'ai terminé ce que je vous propose c'est que n'hésitez pas à poser vos questions j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le chat plusieurs questions la question de David sur l'aspect santé en tout cas sur le côté médical donc effectivement vous avez bien compris qu'aujourd'hui en fait la possibilité qui vous est offerte ici c'est de pouvoir bénéficier de cette visualisation on peut tout imaginer c'est à dire ce que va montrer Xavier ça peut être effectivement de l'anatomie ça peut être aussi une pièce mécanique ça peut être en fait tout type qui supporte l'image donc à partir de là il n'y a pas vraiment de limite dans notre capacité on continue à penser en tout cas côté vous en voilà et on le partage complètement avec RSA Cosmos que c'est là aussi un vrai renouvellement pour les planétariums c'est à dire que beaucoup de planétariums aujourd'hui forts de notre expérience souhaitent nous rejoindre maintenant dans cette dynamique donc c'est plutôt quelque chose qui est plutôt bien et moi je remercie RSA Cosmos de l'avoir intégré dans la R&D parce que je le répète tout le temps même si on est exploitant de salle on a besoin aussi des constructeurs pour nous accompagner un peu dans nos idées folles et donc merci pour RSA pour nous accompagner dans ce type de développement je tenais juste à dire que voilà on n'a pas en plus un système RSA Cosmos chez nous mais voilà on ne s'est pas pour travailler justement en commun sur ce type de développement parce que ça nous semble aussi intéressant je crois que en termes de sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas on est vraiment leader dans ce domaine là aujourd'hui le type d'exemple qu'on vous a montré n'existe nulle part ailleurs que ce soit en Europe ou voilà dans d'autres continents et donc je crois que ce qu'on attend peut-être effectivement cette fois-ci un peu de votre part c'est si vous êtes intéressé par cette dynamique on vous invite à nous rejoindre il y a nos coordonnées qui doivent être quelque part dans la discussion si vous voulez même venir essayer le dôme du planétérium n'hésitez pas à venir avec des images avec des contenus vidéo et on se fera un plaisir de vous accueillir pour vous faire des démonstrations à partir de vos données propres du coup Nathalie David est-ce que moi je n'ai pas repéré toutes les questions là dans le chat je suis en train de les faire défiler je sais vous qu'Alexandre avait déjà répondu à pas mal de questions oui j'ai été muté oui effectivement j'ai essayé de répondre en direct live du mieux que je pouvais mais là c'est le moment de pouvoir en discuter de vive voix ce sera peut-être plus rapide et plus pratique je réponds moi je réponds à Alexander Bolton qui me demande si le dôme est ouvert effectivement en ce moment je vous dirais même profitez-en parce qu'on est fermé au public et qu'on a la salle justement ouverte 24h sur 24 pour faire ces tests c'est pour ça que d'ailleurs on avance assez rapidement sur Notre-Dame en ce moment donc si vous avez des projets n'hésitez pas à venir nous rejoindre un jour de semaine il n'y a aucun souci pour qu'on travaille avec vous Pour conclure un petit peu deux points sur la notion marché est-ce que c'est dédié uniquement au planétarium ou est-ce que l'accès tu peux évoquer les planétariums mobiles est-ce que c'est aussi un axe qui est développé chez RSA Cosmos pour aller dans les écoles dans des lieux des événements etc. sur place ou à côté de sites un peu spécifiques pour apporter une animation pour faire patienter les gens en attendant d'aller un parcours par exemple ou autre est-ce que c'est la première chose et la deuxième chose c'est au niveau de la réflexion il y avait le planétarium de Toulouse où il y avait déjà des boutons dans les sièges est-ce que vous évoluez aussi dans la réflexion par rapport à cette interactivité comment la faire à travers du joystick etc. si on parle d'une meeting est-ce qu'il y a des outils d'interactif je pense au fil des grammes de jeux vidéo et notamment si les planétariens sont connectés mais aussi des démonstrations peut-être d'un grand compte qui voudrait faire une projection sur un événement de lancement de produit sur différents sites en parallèle Alors sur la partie planétarium mobile on a un produit qui fait effectivement planétarium mobile un petit projecteur avec un petit ordinateur et un dôme gonflable ça ne représente pas le plus gros de notre activité parce que c'est vrai que la R&D est tirée par les gros donc du coup c'est vrai que notre produit phare c'est plutôt destiné aux gros mais on a une version mobile sur laquelle on a effectivement du coup notre freedom qui tourne aussi donc pas de soucis là-dessus on a aussi du coup pour le projet de Panclet et on espère bien le généraliser du coup on se tourne vers les salis merci donc ces écrans elles où on a un mur et un sol sur lesquels on projette on en a aussi déjà installé un en Corée donc c'est vraiment quelque chose qu'on espère aller vers ça parce que c'est autre chose donc là pour le coup c'est un autre marché que le planétarium même si là pour nous dans un premier temps c'est d'abord ça va avec le planétarium mais voilà ça pourrait être un produit à part entière et par rapport à l'interactivité l'idée c'est effectivement de permettre l'interactivité de donner accès à l'interactivité en particulier au niveau des boîtiers de vote alors les boîtiers de vote ce qui est génial c'est de voir on l'utilise pour voir l'évolution des réponses pour tester c'est au niveau pédagogique qu'on teste les réponses des gens puis on réexplique on reteste pour vérifier s'ils ont bien compris mais ça peut très bien être utilisé en live pour piloter un vaisseau spatial ou ce genre de choses aller tirer sur des astéroïdes par exemple pour les éliminer ou de toutes les manières qu'on veut puisqu'on a le retour en direct de l'information de qui appuie où et donc ça on peut très bien l'imaginer même d'une salle à l'autre effectivement de partager ce type d'information c'est vraiment très ouvert et très puissant je peux te donner aussi un exemple David sur la deuxième question sur la modélisation de Notre-Dame qu'on est en train de faire comme c'est un modèle d'Unity en fait on est en train de voir la possibilité d'intégrer deux manettes de jeu assez classiques avec la possibilité pour la personne qui est en présence et à la salle de manipuler l'image comme il veut donc de se déplacer dans l'image voire de rajouter des fonctionnalités par exemple une des fonctionnalités qu'on a envisagé ce matin c'est d'avoir l'option torche c'est-à-dire de pouvoir appuyer sur un bouton et éclairer en fait des parties de l'objet en question donc là des parties de l'itro par exemple et on pourrait tout à fait le faire donc on va tester cette possibilité-là voilà la seule chose qu'on ne maîtrise pas dans le Pénédium là où il faut faire attention c'est quand même les mouvements des caméras je rappelle que dans le Pénédium il n'y a pas de lumière parasite on est vraiment dans l'immersion et si on fait des mouvements un peu trop brusques de l'image voilà on provoque quelques désagréments chez les personnes qui sont un peu sensibles au mal du transport voilà et à la perte de repères il faut juste voilà on a un terme entre nous c'est ce qu'on appelle le vomitarium voilà mais je vous le partage bon c'est cette note sympathique que je vais vous remercier pour votre intervention indiquer aussi que les supports de présentation seront envoyés aux participants ainsi que la possibilité de revoir en replay cette intervention face au webinaire on donnera aussi vos coordonnées mail pour le coup pour reprendre contact avec vous pour donner la nécessité et même vous pouvez passer par moi pour faire les mises en relation ou le suivi des liens et des actions qui pourraient s'effectuer mais on est très intéressé aussi de suivre un petit peu l'évolution et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a mise en avant aujourd'hui je pense que le monde industriel a beaucoup en tiré parti aussi je pense qu'il y a la région au Verdonal qui a peut-être un intérêt sur la valorisation du patrimoine donc là c'est une petite perche que je lance à notre ami Laurent Malnoé qui est présent à la session je pense que ça pourrait être en termes de communication pour la région un très bel instrument et surtout dans le cadre de votre approche par rapport à l'architecture et la valorisation du patrimoine merci encore merci à tout le monde pour votre présence et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour mars pour le coup et partir sur de nouvelles aventures dans le new space merci beaucoup à très bientôt à très bientôt C'est parti.